Je vous présente aujourd'hui un plat typiquement marocain, le fissa, à base de trid, ce sont des crêpes toutes fines, qu'on découpe et qu'on arrose par la suite avec une sauce poulet, lentilles et fénu grecques. C'est un plat assez spécial, préparé traditionnellement à l'occasion d'une naissance, mais rien n'empêche de le faire quand on a envie, surtout en hiver, c'est très réconforté. On commence donc par la préparation des trides, ces fameuses crêpes en feuilles, pour cela on aura besoin d'un mélange de farine et de semoule très fine. On met le sel, il n'y a pas de levure dans cette pâte, donc on va mettre directement l'eau tiède pour la ramasser. La quantité d'eau précise dépend de la farine et de la semoule utilisée. On connaît bien le principe de la pâte, on ajoute toujours l'eau au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait la consistance volue. En l'occurrence ici, la pâte doit être souple, mais sans coller au doigt. D'habitude, je le fais à l'oeil, mais cette fois-ci j'ai essayé de mesurer, pour vous donner une idée, j'ai utilisé en tout plus ou moins 600 ml d'eau. Une fois qu'on a bien travaillé la pâte, on voit qu'elle n'est pas dure, elle est souple et n'est pas collante. Je vais maintenant la diviser en petites boules, tout en enduisant d'huile les mains, la pâte et la surface sur laquelle je vais la disposer. Couvrez d'un film alimentaire et laissez reposer 10 minutes, ce qui va permettre à la pâte de se détendre et sera plus facile à étaler. Je commence maintenant à confectionner les crêpes pour les faire cuire, le plus simple c'est de faire 2 par 2. Je prends donc 2 boules de pâte que je vais étaler légèrement. Je saupoudre l'une des 2 pâte avec de la semoule fine et je vais les superposer pour continuer à étaler le tout pour avoir une feuille très fine. Je mets directeur à l'une des 2 pâte avec de l'une des 2 pâte avec de l'une des 2 pâte. Je mets directement les feuilles dans une poêle chaude avec quelques gouttes d'huile et je vais les faire cuire des 2 côtés. Les feuilles doivent cuire sans qu'elles soient trop dorées et doivent rester souples, assez blanches et transparentes. Il est préférable d'utiliser une poêle qui soit assez épaisse. Il est préférable d'une des 2 pâte avec de l'une des 2 pâte avec de l'une des 2 pâte. Une fois cuite, il faut séparer les 2 couches pour obtenir 2 feuilles de trite. On va continuer ainsi jusqu'à l'acquisement de la pâte. La dernière étape consiste à rouler les feuilles comme des crêpes et les découper en revuvant à l'aide des ciseaux ou à un couteau. On voit bien que c'est une recette qui est assez longue, mais on peut très bien préparer les feuilles d'éthyl de l'abeille ou même plusieurs jours à l'avance, ça se conserve très bien en congélateur. On les laisse décongeler à température ambiante. Après, on peut les chauffer soit au micro-ondes ou à la vapeur juste avant de servir. On va passer maintenant à la préparation du poulet. Dans un récipient, vous mettez les épices, curcuma, gingembre, ras el hanout. Si vous êtes en France, il est difficile de trouver le bon mélange de ras el hanout. Pour ce plat, j'utilise celui-là. Il convient parfaitement pour un frisson, mais pas pour d'autres plats à cause de la présence du fenugrec dedans. J'ajoute quelques filaments de safran. Le sel et le poivre. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un oignon râpé. Je vais mélanger tous ces épices avant d'ajouter les morceaux de poulet et les laisser mariner au frais pendant 2 heures. Après les 2 heures, vous mettez le poulet dans une cocotte avec sa marinade en lui ajoutant de l'huile. 1 cuillère à café de beurrance. L'oignon coupé en lamelles. Faites revenir pendant quelques minutes avant d'ajouter des lentilles et le fenugrec. Couvrez d'eau puis ajoutez le bouquet de persil et coriandre. On va laisser cuire en surveillant régulièrement la quantité d'eau. N'hésitez pas aussi à goûter pour vérifier l'assaisonnement. Et avant de servir, vous faites chauffer les tlides à la vapeur ou au micro-ondes. Puisqu'on va les arroser avec la sauce. Si ils sont pas chauds, ils ne vont pas l'absorber. Pour la présentation, on dispose d'un lit de tlides au fond du plat. Les morceaux de poulet par-dessus. On arrose généreusement afin que le tlide soit bien imprégné. Et on serre aussitôt. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis bon appétit et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada